... Bonjour, je m'appelle Kozal Sok, je suis chef effet spéciaux, je travaille à Ankama depuis 8 ans. Et donc je m'occupe des effets spéciaux de Wakfu depuis la saison 1. Les effets spéciaux en fait c'est tout ce qui est explosions, effets magiques, feux, tout plein de choses ultra variées et donc justement on va regarder un plan pour que vous puissiez justement juger de ce qu'on peut rajouter d'intéressant sur une séquence animée. Alors là on a une animation brute avec un personnage qui s'appelle H-Dur et qui est un peu en train de se la péter comme on dit. Et donc l'idée ici c'était d'aller à fond justement dans cette optique et de le rendre même comique. On pouvait justement employer les codes un peu manga donc on ne s'en est pas privé, on est allé à fond dans le code et au final on arrive à une scène presque dans les codes Sailor Moon et ça ça m'a bien fait rire de bosser sur ce genre de truc. Là par exemple on peut voir les étoiles kitsch sur le sourire, forcément ça ça fait un peu écho aux pubs dentifrice sourire ultra bright et on peut même voir la ceinture qui brille, les pectoraux qui brillent, tout ce qui peut briller on l'a fait briller. Et donc là je vais vous montrer un autre plan, c'est le royaume Sadida qui est plus ou moins en train de décliner et ici ce qu'on a rajouté c'est les feuilles mortes qui tombent et ça c'est intéressant parce que ça transmet une ambiance, ça raconte aussi à travers les feuilles mortes que le royaume Sadida est déjà un peu en train de décliner et on verra pourquoi dans la saison 3 et donc finalement les effets spéciaux contribuent autant à la narration que les personnages, que le décor et que la mise en scène en fait. Alors en réalité sur cette scène en fait on a animé que très peu de feuilles différentes, il y a peut-être 3-4 modules en fait et l'idée dans ces plans c'est plutôt d'agencer les feuilles pour qu'elles tombent de manière bien orchestrée, qu'elles tombent à un bon rythme, qu'il n'y ait pas de noeud graphique. Et donc là par exemple on voit qu'entre cette image et celle-là, ce serait pas mal de rajouter une étape pour que le mouvement soit un peu plus fluide. L'idée c'est de vérifier le mouvement en faisant défiler manuellement les images pour que vraiment contrôler le mouvement étape par étape. Alors une fois qu'on a fini notre travail, il faut le confier à l'équipe du compositing là-haut, donc il faut d'abord qu'on fasse des exports. Donc chaque effet spécial est exporté séparément, donc couche par couche. Par exemple là c'est la couche uniquement des étoiles, là c'est la couche des bulles kitsch. Et donc tout ça on le transmet à l'équipe du compositing où là ils peuvent commencer à rajouter des effets, par exemple réajuster les couleurs, mettre des mouvements de cam. Ils peuvent aussi mettre leurs propres effets spéciaux, c'est-à-dire par exemple des effets de flou, des effets de lumière. Et donc tout ça fait que, à la fin, on aura l'image définitive de Wakfu. Et c'est ça que vous verrez à l'écran en fait. Je pense qu'on va vraiment avoir une série passionnante, donc j'ai vraiment hâte que vous puissiez voir tout ce qu'on a prévu pour vous à l'écran. Donc retrouvez-nous vite sur le petit écran. Ciao tout le monde, bisous ! Sous-titrage ST' 501